Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec et aujourd'hui on vient débuter notre série Carrière et Deviens Pro. Ça fait une semaine qu'on a mis notre sondage pour savoir quel type de joueur on allait utiliser et ça a été décidé. Avec 32%, c'est le franc-tireur qui a gagné, suivi par le gardien qui est à 29%. Et parlant du gardien, on va dans les prochains, pas un prochain épisode de Biopro, mais dans les prochaines vidéos. On va réussir à incorporer ça du gardien, ça fait qu'on va avoir du gameplay de moi qui joue gardien, qui s'en vient. Ça ne veut pas manquer ça, ça s'en vient sur la chaîne, donc vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'abonner, on vient de dépasser les 900 abonnés et là on est en route pour 1000. On se rend à 1000, c'est rendu mon nouvel objectif, donc partagez le plus possible si vous pouvez, ça me ferait grandement plaisir. Puis après ça, je pense que c'était à 19%, on avait la brute qui était en troisième position. Et là, mon idée, c'était pourquoi pas fusionner deux des choix et faire un franc-tireur brut. On reviendrait couvrir 50%, même plus que ça, des votes en faisant un build de franc-tireur plus gros. Donc c'est exactement ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, on va débuter ça. Droit à activer, ah oui, donc. On va se faire un franc-tireur, mais plus gros, qui va pouvoir faire des grosses mises en échec. Il va se battre, on va être une menace sur la glace. À peu près, un peu comme un Ovechkin, ça me fait penser à Ovechkin. Ovechkin, il est grand, il est gros, il donne des grosses mises en échec, puis c'est un sniper. Fait que c'est ça qui m'intéressait, je me suis dit, ah oui, donc, on est capable de faire ça. Autour de 6 pieds 4, je pense qu'on pourrait arrêter. Bon, puis là, c'est le temps de construire notre joueur. Ah oui, donc, prénom. Et là, j'ai fait mes recherches. Fait que là, je me suis dit, on veut un gros gars, on veut un gars qui va dominer. Et je voulais incorporer Ultime. Parce que là, Ultime, c'est le nom de la chaîne, c'est comme ça que je me fais appeler. Sauf que je dis, Ultime, ça marche pas. Fait que j'ai dit Ultimus. Et là, Ultimus, ça sonne romain. Et là, je suis allé faire mes recherches, et un nom romain, qui signifie très grand, c'est Maximus. Fait que notre joueur va s'appeler Maximus Ultimus. Ça va être un italien, parce que c'est un romain, je pense pas qu'on peut écrire romain. Fait qu'il vient d'Italie, Maximus Ultimus. Je pense que ça me représente bien. Ultime, ok, Québec, Ultimus. Ah oui, donc. Fait qu'on va l'appeler Maximus. Parce que j'ai vu d'autres noms. Il y avait aussi Bellius, qui voulait dire guerrier. Ça m'intéressait aussi, mais je me suis dit Maximus. Je pense que c'est... Oui, pas Ultime, Ultimus. Et voilà. Maximus Ultimus. Il va jouer... Oh, il va-tu jouer... Oh, il va jouer quelle position? Non, on va le... On est... Nous, on est gaucher. Fait qu'il faut jouer à droite. On va être ailié droit. Pas secondaire. On va mettre centre. On va mettre centre, si jamais. Latéralité gauche, exactement. Fait qu'on va jouer à droite. Avec notre bâton qui tient à gauche. On va être toujours placé pour les one-timers. Comme Ovechkin. Donc, numéro 11. Et non, commentaire? Ult. Ult. Holt. Il va nous appeler Holt. C'est correct, Holt. Fait qu'il ne pense pas que... Ultimus. À moins qu'il y ait Maximus. On peut checker s'il y a Maximus. Finalement, je n'ai rien trouvé de meilleur que Holt. Fait qu'on va garder Holt. Sinon, c'était genre Max. Où il n'y avait rien des U. Fait qu'il regarde... On va garder Holt. Pas bien, bien grave. Après ça, qu'est-ce qu'on choisit là? Les infos. OK. Qu'est-ce qu'on a à changer des infos? C'est tout ce qu'on vient de mettre? OK. La grandeur. OK. Taille. Et là, je vais mettre 6 pieds 4. Donc, 6 pieds 4, c'est à peu près 180... 196 centimètres. Après ça, on va le mettre... On va le mettre 100 kilos. Du coup, le plus proche. 101.1 kilos. Bag horreur. On est une brute. On met souvent. Parfait. Ça, c'est bon. Ville, région. On va mettre Rome. Parce qu'on est... On est romain. Maximus Ultimus. C'est-tu assez romain? Ouais. Oh. Parce que... Oh, voilà. Rome est là. Partez. Rome. Lieu d'origine. On va mettre... Italie. Ah oui. Donc, Italie. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Maximus Ultimus. Ult. Elle droite. Centre. Tout est là. Parfait. Pour ce qui est de l'apparence, on va essayer de ressembler le plus possible à un romain. Clairement, ça, c'est pas une face de romain. On va trouver une face bien laite, là. Une face de guerrier. Oh, je pense que je l'ai trouvé. Ça, ça a l'air d'un guerrier. Je trouve que ça a l'air d'une face de guerrier. On va aller y mettre des cheveux de guerrier. Et là, ce que j'ai le goût de trouver, c'est... Ça, là, ça me fait penser... Ah, il est tellement à laite. On va y mettre ça. Parce que les guerriers romains avaient le genre de crinière sur leur casse. Et... Ou sinon, on y met dessus... Ah non, on peut y mettre un mullet. C'est pas ça que je veux. Mais j'ai le goût de mettre genre un gros mohawk. Y a-tu une coupe de cheveux avec un plus gros mohawk que ça? Je penserais pas. Ok. Je pense qu'on a pas le choix. Rendu-le, je pense que les cheveux, ça change. Si vous êtes pas d'accord avec le choix de cheveux, on pourrait les changer après. Je pense pas que c'est un big deal. Mais ça me fait penser à un romain. Il est très laid. Il est très laid. Sinon, la barbe. Est-ce qu'un romain avait une barbe? Oh. Elle est pas assez longue. Partielle, c'est quoi ça? Non. Je peux peut-être changer la longueur. Moi, je peux changer la longueur après. Faut que je te regarder. Non, il y avait clairement pas du ça non plus. Il y avait pas la barbe à plécanique. Moi, le romain, j'irais peut-être plus pour ça. Longueur maximal. Ah, oui, donc. Je pense que ça commence à rassembler à un guerrier, ça. On a un guerrier ici. OK. Équipement. Pour vrai, l'équipement, là, ça m'intéresse vraiment pas. Fait qu'on va pas passer au travers de ça. Présentation. On pourrait trouver la présentation. Une célébration qui fait guerrier. Et... L'arc-à-flèche. L'arc-à-flèche, ça pourrait sembler, mais c'est parce que notre guerrier, c'est pas un guerrier d'arc-à-flèche. Ça marche pas. Sinon... Ah, je l'ai trouvé. C'est celle-là. Euh... Ça sent pas vraiment l'air d'un gars qui met son épée. Ah, c'est décevant. C'est décevant. J'aurais besoin de quelque chose. OK. Fait que pour l'instant, on va garder la Connie McGregor. Et la fameuse marche. C'est pas super beau. Mais on dirait que c'est ça qui me fait penser à un guerrier. C'est ça qui me fait penser à des combats. Euh... Si vous en trouvez une qui est meilleure que celle-là, on pourra la changer après. Je pense pas que c'est vraiment grave. Euh... Puis comportement. On va aller regarder le comportement de Maximus Ultimus. Euh... C'est le... C'est le patinage. On va... Hey, pour vrai, ça... On va y aller au hasard, les boys. On va faire ça. Puis ça. Le 9. Le 9, il est-tu beau? Ah oui, donc. C'est beau, ça. Parce que... Oh, puis sinon, patinage... Oh, wow. OK, non. On va pas toucher... Je pense que le patinage, c'est pas vraiment quelque chose qu'on devrait gosser avec. Je pense que... Notre bonhomme patinera pas plus vite. Ça va rien changer, donc... On va sauvegarder ça. Parfait. Ensuite de ça, on a... Notre fameux... Euh... Build. Le franc-tireur. On a Alex Ovechkin. On a le fabricant de jeu. La puissance. On a... La polyvalence. L'agitateur. L'homme-fort. L'agitateur, c'est quoi ça? On s'occupe davantage de joueurs que de la rondelle. Ryan, lui, disons un nom. Le problème, c'est que... On a... On aimerait ça avoir brutalité comme aptitude d'état second. Mais... On est franc-tireur. Fait que d'après moi, on est franc-tireur. Puis on reste d'être capable d'aller chercher brutalité quand même un jour, d'après moi. Parce que là, si on prend homme-fort, j'ai peur que ça nous limite dans notre capacité à faire des tirs. Euh... J'ai peur qu'on soit pas capable d'avoir un bon tir avec ça. Fait qu'on va y aller avec franc-tireur. Puis, on va aller chercher peut-être plus d'aptitudes après ça. OK. Comment qu'on commence? On débute... Euh... On va débuter... Comme moi, je le fais habituellement, dans la Memorial Cup. On va faire le petit tournoi. Puis après ça, on va avoir le repêchage. Donc, je pense que c'est la meilleure... La meilleure entrée dans la ligue possible. On va y aller avec... Y'a-t-il une équipe qui fait... Les Warriors? Warriors, ça fait assez romain. Ça serait soit... Ah, mais non. Mais les Titans, ils ont quand même le logo des romains dessus. Fait qu'on va y aller avec les Titans. On va y aller avec les Titans pour vrai. Euh... D'Acadie, Bateuse, le logo romain. On a notre merveilleux joueur. On va aller changer les paramètres pour s'assurer que tout est beau. De toute façon, encore une fois, le plus dur possible. Dalton... Ouais, ouais, ouais. OK. Accident et audio, ça, c'est beau. Manette. OK. Manette. Vibration. Oui. Difficulté. On met ça en Superstar. On veut... On veut pas mettre ça le plus facile possible. On met ça le plus dur possible. Ça. OK. Et là, les pré-réglages, on a soit... Ça dit... Arcade traditionnel compétitif ou simulation complète. Style de jeu équilibré et compétitif. Très réaliste avec une jouabilité difficile. Bon, on va y aller avec pré-réglage 4. On veut le plus simuler possible. On veut... Qu'il y ait le plus de l'aide d'une simulation possible. On veut que ce soit comme la réalité. Puis, euh... Fait qu'on va garder ça comme ça. Paramètres devient pro. Ça, c'est quoi ça? OK. C'est le jeu simulation. Duré des périodes. OK. Là, c'est ça qu'il fallait jaser. Duré des périodes. Euh... Parce qu'idéalement, je veux faire 2 épisodes par... Euh... Euh... 2 épisodes. 2 games par épisode. Là, vu qu'on crée notre joueur, on va juste en faire une. Le prochain épisode, ça va être 2. Fait que je pense qu'on va laisser ça à 8 minutes par période. Ça va faire que les games sont plus rapides. Anyway, on joue pas toute la période. Bien évidemment. Fait qu'on va faire des games un petit peu plus rapides. Rentrer le plus d'épisodes possible. Puis là, justement, c'est ça qu'il va falloir jaser. Comment qu'on fonctionne? Est-ce que, mettons, on joue chacune de nos games à 2 games par épisode? Ou des fois, on pourrait faire un live. Qu'on joue plein, plein, plein de games. On s'avance dans notre saison. Ou sinon, ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller dans une formule peut-être plus. On joue 2 games. On en simule une. On joue 2 games. On en simule une. Ou ça pourrait être un autre ratio. Pour que, mettons, on se rende aux séries plus rapidement. Parce que là, on s'entend. On va avoir le tournoi à faire. On va avoir après ça, l'après-saison. Et 82 matchs de saison. Donc, si jamais on veut atteindre les séries, ça va être quand même dans un bon bout. C'est soit qu'on fait des games plus rapides. Puis qu'on en fait plus. Des games plus longues. Puis on simule. Ou tout simplement, on y va. Juste savoir ce que vous préférez. Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'on joue des games plus rapides. On en fait 2 par épisode. On pourrait faire des lives. On joue genre 10 games en une journée. Comme ça, on atteint ça plus vite. Ou peut-être même que si on en simule. On fait ça. Mettons, on en joue 2. On en simule 2. Mais là, ce que ça nous permettrait de faire, c'est de jouer sur plusieurs saisons. Là, on va jouer notre première saison. Mais après ça, on pourrait être notre pro pour l'avoir pour plusieurs années. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Difficulté supositeur. Règle initial. Oui, les blessures. On va mettre les blessures. On veut le plus réaliste possible. On met les blessures. Deviens pro réel. Finalité simulation. Simuler pénalise la progression en ligne. Non. Simuler pénalise pas. Parce qu'on va simuler. Probablement. Propriété des joueurs repêchage classique. Caméra devient pro. J'aime les caméras qu'on a d'habitude. Rappel. Oui, oui, oui. Ok, ça c'est bon. Et là, il reste les paramètres avancés. Ça, je pense qu'on ne les touche pas. Authentique. Mord subite. En série. Défait d'emportation. Un point. Authentique. Oui, bon. Ça, c'est beau. Et règles. Qu'est-ce qu'il y a pour les règles? Ah, ça, c'est les règles normales de la NHL. On ne veut pas te toucher avec ça. Puis, curseur de jouabilité, on ne touche pas à ça non plus. Ok. Fait que là, ça nous dit Superstar, simulation complète, dynamic boss, avec les titans de l'académie, 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 l'acadibateur, juste pour la Commemorale. Ah oui, donc, on débute notre carrière, les boys. On est parti. Alright, on a notre guerrier, Maximus Ultimus. Il n'est pas très, très beau. On va aller regarder son... ses attitudes. Je veux voir si on peut aller chercher Brutalité. Ok. Parce que là, on peut avoir plusieurs attitudes? Oh! Ok, état second, on aurait... On n'a pas Brutalité, malheureusement, on ne pourrait pas avoir Brutalité. Mais... Ta Brutalité, non, il n'est pas là. Mais on pourrait l'avoir en état second, ou non? On ne pourrait pas avoir Brutalité. Ah là, je suis déçu un peu. Je suis déçu un peu. Parce que ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire des grosses, grosses mises en échec. Mais, on a ceux de franc-tireur. On a ceux de franc-tireur. Puis, sinon, qu'est-ce que je voulais aller voir? Les stats. Notre joueur a l'air de quoi? Parce qu'il y a quand même... Ça, c'est notre arbre des compétences qu'on peut améliorer à notre joueur. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va vouloir améliorer nos tirs. Et le physique aussi, surtout. Ça, ça va être ça. La force musculaire, là. On va améliorer ça au max. Le plus possible. On a une générale de 68. Comment qu'on fait pour voir notre overall? Bon. Ici, on peut les voir un petit peu. On a nos tirs qui sont dans les 80. Puis, notre physique qui est dans les 70. Fait que là, rendu là, on sait que c'est quoi qu'il faut améliorer. C'est ça qu'on veut avoir. Puis, notre patinage n'est pas mauvais non plus. Il est à 79. Fait qu'on est quand même 6,4 kg. 200 kg. Ça va être... On va être gros sur la glace, d'après moi. Fait qu'on finit de... Attends, arbre des compétences. On a des compétences qu'on peut s'acheter. On va aller acheter ça tout de suite. Je vais aller améliorer le physique en partant. Ça, c'est quoi ça? Férocité. Ah oui, donc. On va mettre la férocité. Mise en échec corporel, oui. On améliore ça. Il nous reste quoi? Il nous en reste 5 points. On va garder les 5 qui nous restent pour un tir. Tir du poignet. Ah oui, donc. On achète celui-là. Lui, il nous coûte 1 point. Un autre point ici. OK, ça coûte 1 point de la shot. Regarde, tireur d'élite. Ça aussi. Puis les 2 points qui nous restent, on le remet dans le physique. On va mettre dans l'autre catégorie de physique ici. Jeter celui-là. Ça, c'est quoi? Force musculaire, résistance ou puissance. Ah oui, donc la puissance. Parfait. Il reste encore 1 point. Coudon. Fait de la misère. On va améliorer les tirs. C'est quoi ça? C'est prise en tir du poignet ou tir frappé. Tir frappé. Ah oui, donc on va l'amener à 84. Non, il était à 83 maintenant. Il était à 83. On a monté à 69 overall. Puis, je pense qu'il nous reste... OK, non. Il ne nous reste plus aucun point. Donc, c'est tout. Pour le moment, on va simuler jusqu'à un événement majeur. Oh, on a des... On va poursuivre. On a un autre point. Pas grave. Première conversation avec notre agent. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Salut Maximus. Tu n'es sur le point de passer au repêcheur. Tu n'as pas dit Charles. Alors, tu as des performances dans ce tournoi en dépendant. Alors, je te mets le paquet et impressionne les recruteurs. Je pense que tu as le moyen d'être le premier choix général. Merci pour ton soutien. Je sais que c'est un grand moment pour moi. Merci pour le soutien. Est-ce que... Je pense que vu qu'on est un guerrier, on est confiant en nous. On va avoir des réponses assez... Pas coquies, là. Mais... Moi, habituellement, j'y allais safe. Là, on va y aller. Ah oui, donc. On fait confiance en nous. C'est nous, les grosses performances. C'est nous, le gros gars ici. Ah, j'aime cette confiance. Je ne doute pas que tu vas briller. Ah oui, donc. Il y a de notre confiance. Profite de soigner ton image médiatique. Ça va vous ouvrir des possibilités. On est des guerriers. Maximus, away don. On a de la visibilité. Sur le champ de guerre. All right. Une autre conversation avec l'entraîneur. Cette fois-ci. Dans le banc. Il veut nous faire commencer où, là. C'est ça qu'il veut nous parler. C'est sympa. Ok, j'ai coche. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Parfait. Promesse défi. All right. Comment vas-tu, Maximus? Je voulais te parler de ce premier match du tournoi. Tu as compris à quel point il était important pour l'équipe. Non. Bien sûr. Voilà. On vous met. Sympathie. Plus 75. Direction. Ou la marque. Ah oui, donc. Pour la marque. On se crée une marque pour nous. Ah bon? Ici, on opère. Fait passer l'équipe avant la petite personne, Maximus. Ce n'est qu'un conseil. Ok, non. On ne va pas y aller au point. Juste la personne qui est capable d'être décisive. Mais, faites-moi juste à la première ligne. Ça, c'est plus moi. Faites-moi juste à la première ligne. Ok. Il nous dit que si on a le potentiel, le premier choix, il va nous manquer notre temps de jeu. On va lui montrer, à notre premier match, qu'on est capable de scorer. Il faut marquer un point. Un point, ce n'est pas pire. Un point, ce n'est pas pire. Au pire, on aura une passe. Mais, je confirme qu'on peut scorer. J'ai hâte d'aller sur le match. Ah oui, donc. Est-ce qu'on est prêts? Jauge de sympathie. On est correct. Défi à accepter. Un nouveau défi. On est le jour de match contre les... Ça dit, Poules Coupe Memorial. Bon. Ok. Durée de période personnalisée. Ce qu'on avait choisi tantôt. Les titans contre... C'est qui, ça? Oshawa. C'est les Generals d'Oshawa. C'est ça qui était écrit, Oshawa. C'est une situation complète. Une minute, Superstar, un traîneur sur la glace. Non. On est prêtes. On est prêtes, les boys. Il faut marquer un point au prochain match. Parce qu'on va être capables. Ah oui, donc. Avec les titans. Je suis vraiment content du choix que j'ai fait. Parce que des images que je regardais de guerrier Romain, c'était exactement le casque qu'il y avait. Fait que je pense que les titans, ça fait de l'allure. Ok, c'est parti au General Motors Center à Oshawa. On commence. Est-ce qu'on commence? Non, on commence le banc. J'ai cru qu'on commençait sur la glace. C'est pas grave. On commence le banc. Avec notre beau chandail rouge et or, genre. Alors, peux-tu simuler? Comment qu'on simule? C'est B. On va simuler avec B. Ah oui, donc. Abattre contre Osh. On rentre après deux minutes de jeu. Et on est prêts. J'ai hâte de voir notre feeling de notre joueur. On est énorme. On est vraiment gros. Pour vrai, là. Comparativement aux autres joueurs. Et on s'en va sur le powerplay. Oh. Ok. On a notre pause. On ramène ça ici. Quel tir. Le retour. Oh. Il a failli avoir un retour en partant. On aurait accumulé notre premier point. Est-ce qu'on est sur le powerplay? Il nous a benché. Il nous a mis au centre. Bon. On est rendu au centre. On doit avoir des stats dégueulasses au face-off. C'est pas grave. On perd. Donc ça, c'est pas super. Ok. On réussit un petit spinot. On la perd. On ramène ça au milieu. Ok. On a de la misère à ramasser à la rondelle. Ça, c'est ça que je remarque. On va faire le tour. Ouf. On va à côté du net. Lui aussi à côté du net. On n'est pas capable de tirer sur le net. On est là au centre. My God. On n'est pas capable de tirer sur le net, les boys. Bon. Là, ça, c'était sur le net. Un beau poke check. Grosse mise en échec. Oh. Manqué la mise en échec. Ok. On a bien joué à date. On a bien joué. On est prêts à décamper. Passe-moi ça. Ok. Petite feinte. Reverse. Oh. Ok. Belle chance de marquer là. Ok. C'est à moi. On fait le tour. On coupe par le centre. C'est ouvert. Oh. À tirer à côté du net. On n'est pas capable de tirer sur le net, les boys. Non. T'sais, ils sont quand même 80. Ça va tout sauf sur le net. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu de mauvaises chances de marquer. On a quand même très bien joué là-dessus. Pourquoi il s'en va sauter au temps? Oui donc. Nous, on est prêts à rentrer. Oh. Wow. Un autre tir à côté du net. Oh. Et ça, c'était destiné à nous, je crois. On l'a manqué. Est-ce que Coach veut nous faire rentrer? Coach ne veut pas nous faire rentrer tout de suite. Ok. Grosse mise en échec. Eh oui. Écrase. Ah oui donc. On est parti. Petite feinte. On reprend. Ah là, ça l'est fait voler. Ça l'est fait voler malheureusement. Ok. Là, c'est le temps d'aller sur le banc. Non. Pas de suite. Pas de suite. Il ne nous colle pas. Bon, on ne va pas y aller. On a une chance. Spino. Ah. On essaie des freintes un peu trop pour rien. Oh. J'ai eu peur pour ça. Ok. Là, je pense que ça fait assez longtemps. Le Coach va vouloir nous faire rentrer. Qu'est-ce que Coach nous dit là-dessus? Tiré. Bon tir. Plus 1%. Maximus Ultimus en carrière. C'est nous ça. Rien fait pour vrai. Puis sinon, c'est quoi qu'on a en attaque? Ça va bien. Défense, ça ne nous a rien dit. Puis jeu d'équipe. Mise en échec corporel. Bon. Rien de négatif à date. Beau powerplay. On a eu quelques bons tirs. Et là, c'est Oshawa qui est sur le powerplay. On nous fait jouer en infériorité numérique. On rentre là. Ah oui donc, c'est-tu une pause, ça? Oh! Oh! Ok. C'est une belle chance de marquer, ça. Il vient dégager. Nous, on vient intercepter. Ben, pas intercepter. On vient la reprendre. Puis on décampe. Il faut se mettre en échec. Ah oui donc, on essaie de mettre en échec. On est un pousseux. J'avais oublié. On est un pousseux. Ouh! Ok. Ah lui. Oh! Et voilà! Il est tombé par terre. Ouh! Comment c'est dangereux, là. On reste en position. On reste au centre. Et on va s'avancer quand on est sûr de pouvoir faire une grosse mise en échec. Bon, il est enlevé. Oh! Ça, c'était dangereux. Moi, je m'en fous. On la colle. Donne-moi ça, on va flipper. Allez, patine! Patine! Ah! On l'écrase. Ah! Il s'est content. Ah oui! Bon, ça, ça va nous donner une mise en jeu en attaque. Grâce à mon beau jeu. Pression offensive. Et il nous a mis sur le banc. C'est correct. C'est correct. La moitié de la première période, on a quand même pas mal de temps de jeu. Là, on passe pas si vite que ça. Oh! Au moment que je dis ça. Il nous bench pour 6 minutes, mais on score un but. C'est 1-0 pour Akadi Baterst. C'est parfait, ça. Mon équipe a besoin de moi pour scorer. Mais elle a besoin de moi pour les gros qui nous en échec. Oui, donc, on est prêts. Je me sens prêts. Oh! En tout cas, de ce que je remarque, j'ai pas de la misère à enlever la puck aux autres. Je pousse quand même pas mal. Oh! OK, là, il faut que j'arrête de le coller. Oh! Pouk check! Pouk check, il aurait pu être dangereux. Remets-tu de l'eau bas, mon ami? Ah! On vient dans le combat. Il va aller chercher un autre combat. On va aller pouké. Ah! OK. Quasiment une minute de présence, puis on n'a rien fait encore. Oh! OK, passe-moi ça. Oui! On est à échapper! Qu'est-ce que j'ai fait, là? Hé, non! Oh! Et je pense qu'on a poigné une pénalité. C'est-tu moi qui ai poigné une pénalité là-dessus? Parce que j'ai déjà poussé le goal-là? Oh, non! Moi, j'ai poigné une pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non! Ça, c'est moi. Non! Oh, vous êtes sérieux, là? J'ai poigné une pénalité. Pour obstruction. Non. Je vais avoir bloqué le gars sur le bord du net. C'est pas grave. Est-ce qu'on a perdu des points pour ça? Même pas perdu de points. Coach est pas fâché. Ah! Pas scoré. Ah! Puis c'était à 4 contre 4. Fait que finalement, ma pénalité a été annulée par... Il y a un gars de l'autre bord qui s'appelle Jésus. Donc, ça va bien. On joue contre Jésus. Très égal comme stats. Très bon début de game, à mon avis. On voit que nos mises en échecs sont efficaces. Je remarque qu'on a vraiment un build fait pour des grosses mises en échecs. Je suis bien content. Là, c'est juste les tirs qui manquent pour vrai. Parce que nos tirs sont... Ils font dur un peu. Ok, on sort tout de suite de la pénalité. Ça n'a pas créé de problème. On est maintenant pour le powerplay pour 22 secondes. Une passe juste à moi. Oh oui! Encore une fois! Ils tirent. On n'y arrive pas. C'est pas sur le net. Pourtant, on s'est fait bomper. On a gardé la rondelle. J'aime vraiment, vraiment beaucoup notre joueur. Oh! Coach! Coach avec un objectif. Ne t'arrête pas maintenant. Pression constante ou faire monter les enchères. Il faut scorer un but. On va scorer un but, les boys. Je le sens. Je le sens, on est capable. Oh oui, donc. On va scorer un but. Ultimus. Ultimus, le scoreur. C'était pas la prochaine présence, mais il veut qu'on score d'ici la fin de la game. On est sur le powerplay encore. Ils nous ont encore mis en jeu. On va essayer de gagner ça. On va pousser. Je pense que pousser, on a de bonnes chances de gagner. Le CFR, j'ai rien dit. On va le prendre avec... Ah! Ça aurait été un petit peu trop lent si j'avais fait une mise en échec. Je pense que j'aurais pas eu une pénalité. Powerplay qui est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Donne-moi ça! Je suis tout seul! Je suis tout seul! Aïe! Mes teammates qui sont pas capables de me voir. Donne-moi ça! Oh! Oh! J'étais prêt à une grosse mise en échec, moi, là. En aide du net? Ouais! Je pense que je vais remettre à l'entracte. Avant, là, je pouvais voir ce qu'ils me donnaient ou m'enlevaient des points quand je faisais quelque chose de bon ou pas bon. J'ai comme le goût... Ouais, mais je sais pas si je peux le remettre ou non. De toute façon, on dirait que je sais pas ce que je fais, si c'est bon ou non. Mais c'est pas... On va jouer comme qu'on veut. T'as beau, le gars, il va all the way. On la pogne! Tap shot! Ah, c'est bloqué. Ça, ça nous aurait probablement fait enlever des points. Ah! Grosse mise en échec. Non, pas grosse, là, mais... On a réussi à y enlever. Ok. Ouais, il est pas prêt. Il a bougé trop vite. Ce que je remarque, c'est qu'on patine pas très vite. Pis on a de la misère à poigner la rondelle quand qu'elle arrive par en arrière. Ça, c'est sûr. Ah oui, donc! On se démarque. Faut se démarquer. Faut se démarquer plus que ça. Yes, belle pause. On va mettre ça en avant du net. Oh! Belle chance de marquer. Par notre coéquipier. On aurait accumulé un point. Qui était notre objectif avant la game. Pour peut-être avoir plus de minutes de jeu. Et là... Je pense que le coach veut qu'on rentre. Faudrait juste la sortir. Pour après ça aller au banc. À notre tour. Oh! Ah, c'est beau, ça. Beau bloc. Passe-moi ça. On va avancer avec. Et on va dégager. On se va sur le banc. Oui, donc! On commence à avoir plus de... Trucs positifs. Harponnage. Oh, pénalité. Ouais, on a une pénalité. Grosse mise en échec. Plus 10. Wow! Les mises en échec, ça donne beaucoup de pourcentages. Notre jeu d'équipe est pas pire. Et on retourne après 3 minutes. Hey, le coach, il nous roule. Il nous roule. Il veut qu'on joue. Ça me fait plaisir, ça. On est prêts. On s'en va en attaque. Un autre pénalité à retardement. Hey, si on fait scorer, c'est la pénalité à retardement. Ça serait-tu beau? Ben non. OK. Sur le powerplay. Il nous a benché. Bon. On n'a pas joué sur le powerplay. C'est pas grave. Il va finalement nous remettre avec 49 secondes. À la mise en jeu encore. Oui. On va essayer de la gagner, celle-là. Parce que là, là... On ne gagne pas nos mises en échec. Eh, nos mises en échec. Nos mises au jeu. Et on est 0 en 3 à mise au jeu. À ce soir. Ça ne va pas bien, les boys. Mais je leur ai dit, moi, je ne joue pas centre. Moi, je suis... Centre, c'est ma position secondaire. Ah. On a poigné dans le gros mâton de joueur. Avance. Ah oui, donc. OK. On décampe. Gros enjambé. De l'autre côté. Oh. Ça a failli. Oh non. Ah. On va attendre ici. On va faire monter notre juice. Notre énergie. Belle passe. Spino. Non. Il faut arrêter les feintes. Nos feintes, là... Ce n'est pas assez bonnes pour qu'on en fasse pour l'instant. On fait juste perdre la rondelle pour absolument rien. Coach ne serait pas content de ça. OK. Rentre dans la zone. OK. C'est nous qui apprends. Oh. Quel arrêt. Ça, je pensais que c'était bon pour un but. OK. Nos tirs, au moins, étaient sur le net. Pour celui-là, on va continuer à mettre de la pression. On va essayer de faire des chiffres d'à peu près une minute. Je pense que Coach ne serait pas fâché qu'on fasse des minutes. On va aller une dernière petite attaque. Passe-moi tout ça. Oh. Je suis hors jeu. Il faut que je sorte. On va aller se battre avec. C'est à nous de se battre. Oh oui, donc. Une minute. Ah oui, donc. Ça va sur le banc. Fin de la... C'est peut-être un mauvais changement. Je ne sais pas. On est encore à C+, B-, C+. Rien qui a vraiment changé. Il commence à rester de moins en moins de temps, si on veut scorer. Je pense qu'il y a eu un but qui s'est marqué là. Ouh. Oshawa. Qui vient créer l'égalité. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Mise en jeu. Pourquoi ils nous font jouer au centre? Je ne comprends pas. Ils nous font jouer au centre. Quand on n'a pas de stats de mise en jeu. J'en gagne. Puis on n'est même pas capable de l'apprendre. Je ne sais pas si ça compte comme une mise en jeu gagnée, ceux-là. Mais. Les teammates qui étaient dans l'une. Ah oui, donc. Montre ça. Je suis au centre. Ok. C'était... C'était bien essayé. Je... On dirait peut-être que je force un peu trop mes tirs. Ah, ça, ça sent mises en... Hey, ils sont trop vite. J'essaie de faire des mises en échec. Ils sont juste trop vite. Je ne suis pas capable d'aller sur le gars. Bon, on était trop dessus. Ça a fonctionné. Ce n'était peut-être pas ce que coach aurait voulu. Lui, il a trop de pression. Oh. Rentre dans la zone. Ça, coach va nous bencher à cause de ça. À cause de ça, je le sens. Et voilà. On a descendu dans le team play. À cause de quoi? Premièrement, à cause de notre hors-jeu. Aïe. On va se retrouver en troisième période. Encore avec une égalité 1 à 1. On va peut-être essayer d'aller trouver le but gagnant. Il faut faire monter les enchères. Score. Il nous dit, ah oui, a score. Ça dit score, mais ils n'ont pas eu de traduction. Est-ce qu'on commence à la période? Wow. Coach, il met le paquet. Il nous fait commencer. On gagne la mise en jeu cette fois-ci. On est 2 sur 5 sur nos mises en jeu. Il manque, il manque, il manque le petit quelque chose. Il manque le petit, la petite touche finale sur les tirs. Au moins, il nous bench pas. On va essayer. Oh. Ah oui, ah oui, donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est pognés. On était pognés là. En arrière du net. En arrière du net. On fait le tour. On remène ça au centre. Tire direct dans le chest. Pas des tirs de qualité, ceux-là. On est encore sur le jeu. On peut-tu être 3 pour 3 en troisième période pour les mises en jeu? Ce serait gentil. Et on est 3 pour 3. OK. Notre... Ah oui, garde ça. Il peut être déjà gardé, malheureusement. C'est pas grave. On retourne à l'attaque direct. Passe-moi au centre. Non! J'ai été trop impatient. J'ai voulu tirer dès le début. Mais ça là, normalement, c'est une excellente chance de marquer. J'ai voulu tirer trop vite. Toi, si t'arrêtes, tu t'es écrasé. Bon, c'est déjà fait écrasé par le défenseur. On repart à Weedon. Non, on se voit sur le bas. Changement. Ça aurait été trop long. On remonte à C+. Overall. Il faudrait au moins atteindre le B. On remonte. Il reste 14 minutes. Je pense pas qu'on est tout de suite dans le tournoi. On est dans un game de préparation, pas de préparation, mais de placement. Finalement. Ok. On coupe au centre. De l'autre côté. Et le but! On passe à M.D.Gagné. Le capitaine. À Mathieu.D.Gagné. Quel beau jeu. Et c'est 2 à 1. J'ai pas scoré. Mais on a fait un beau jeu d'équipe. Beau beau jeu d'équipe. On a accumulé notre point qu'il fallait. On a pas scoré, malheureusement. Encore. Mais. Et là, on a trouvé la touche. Au mis en jeu. On prend l'avance. Oh. Ça, c'est une pénalité. Ça, c'était con. J'ai voulu faire une mise en échec. Puis, c'est allé sur le mauvais joueur. On s'en va sur le banc pour 2. Coach, je serai pas content de ça. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Une autre pénalité. Moins 15%. Aïe, aïe, aïe. S'ils viennent égaliser avec ça, on est... Ok. Ils ont pas égalisé. On est correct. Ça aurait été très mauvais pour la team. Si on passe... Oh. Puis après, ça, il nous a benché. Ah non. Oh. Ça, c'est dans notre zone. Si on gagne. Si ils gagnent la mise en jeu. Puis on sort direct. On pourrait se ramasser en échappé. C'est pas le cas. Oh. Ok. On est à 53. Oh. Ça, ça aurait pu être dangereux, vraiment. Parce qu'on est sorti. Puis, il y avait encore une pénalité. Passe-moi ça. Je vais dégager. Ou quoi. Mais on voit que... Tantôt, j'ai même pas forcé pour faire... Oh. Le tir. Le tir. Le bâton qui casse. On rentre au centre. On passe ça à l'aile. Wow. Quelle passe. Quelle belle passe. Qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas capable de prendre la rondelle. Notre réception de passe est... À chier. Situation de jeu. Stratégie gagnante. Ça veut dire quoi, stratégie gagnante, coach? Ça veut dire quoi, ça? On met de la pression dessus. Mise en échec. En tout cas, ce qu'on va avoir le plus dans la game, c'est des mises en échec. Ça, c'est sûr. J'avais tendance à me faire des joueurs plus petits avant. Et là, j'aime beaucoup avoir un joueur plus gros. Oh non! Encore une fois, on se fait voler par le goaler. C'est pas grave. Bon changement de ligne. Merci, coach. Ça dit quoi? Maintenir blocage accroupi. Situation de jeu. Stratégie gagnante. Bon. Il nous donne des trucs. Pas besoin de trucs, coach. On est prêts. Oh oh. Ça, ça sonne comme un but. Quand c'est long de même, c'est un but. Et c'est 3-1 pour l'accadibateur. Il reste deux minutes. Je pense que ça va être tout pour la game. Je pense pas qu'on va avoir besoin d'un autre but. Et nous, on l'écrase. On l'a-tu blessé? On l'a peut-être blessé. Je sais pas s'il est resté à terre. Lui, oh. Je pensais que lui aussi, on allait le mettre à terre. On appelle la poc. On passe ça. Belle sortie de zone. Et c'est à nous d'avancer. C'est le tour. Oups. Je voulais ramener ça de l'autre bord. Ouais, non. Ça, c'était pas super. On va rester sur le jeu. Et on va peut-être... On va aller se chercher un but en filet désert. Est-ce qu'on est capable de faire ça, les boys? Ah oui, passe-moi ça. Non. Il reste 54 secondes. Ah oui, donc. Belle amie. Passe-moi ça. Oh! Non! Non! On l'avait super bien eu. Mais on était trop fancy. Il a perdu. Non, faut pas que coach nous bench. Si on veut aller marquer un but, c'est là. Sauf que là, c'était peut-être un mauvais... Un mauvais appel de passe. Non, je veux trop, là. Je veux mon but. Ah, on l'aura pas. On a foiré notre chance, les boys. On a foiré notre chance. Et... On n'aura pas de but, ce game-là, malheureusement. Mais on a notre belle face. Mise en échec d'Ultimus. Et on remporte 4 à 1. Notre premier match. À 4-10 batters. On finit la game avec une passe. Pas mauvais. Coach, vas-tu nous chier dessus? Parce qu'on n'a pas scoré, là. Ah non, il nous l'a donné. Pas vraiment le but que tu avais promis. Mais eux, non plus, n'ont pas marqué. Vu qu'on les a enfermés dans leur zone. Bon. Plus 150 pour la direction, pour la marque. Puis pour le principal. J'ai le temps d'en marquer un. J'ai pas dit mon dernier match. Comme tu dis, t'as bien raison. Maximus. On est capable d'en score un autre. Qu'est-ce que coach. Qu'est-ce que coach va dire sur notre game? J'aime beaucoup notre barbe. Score de ligne. Ok. Suivant. Ok. On sait tous comment ça fonctionne, ça. Oh. I. Ça a descendu sur les tirs. Ça a descendu sur l'attaque. Ça a descendu sur l'infériorité numérique. Mais ça a monté sur le power play. Évolution. Ok. Pour les tirs, rondelles. Sens, patinage, physique, défense. Ok. Ça, c'est excellent, les boys. On a beaucoup... Ok. Laissez-moi regarder. Beaucoup plus pour les tirs. Patinage aussi. Puis les... Le physique. Performance ici. Une pause. 10 tirs. 8 mises en échec. 24 minutes de temps de jeu. C'est énorme, 24 minutes. Puis sinon, on est rendu à 2490 abonnés. On a plus d'abonnés sur notre... Sur le jeu que sur notre chaîne après un match. Ah oui donc. C'est parfait. On a une conversation avec Cam, la journaliste. Et quand on va être prêt à... Tout va avoir été terminé. Après ça, on va finir l'épisode. Puis on va se retrouver pour le deuxième épisode. Oh oh. Tu as été formidable aujourd'hui. Tu penses qu'on va devoir s'habituer à ce genre de prestations. Ça va faire descendre notre sympathie de marque. Neutre. Ou... Sympathie de la marque. On fait-tu descendre l'équipe? On va me monter la marque. Ah oui donc. Si c'est ton niveau de base, tu penses-tu pouvoir t'améliorer encore? Ah, je ne peux pas charmer encore. Bon, on va dire étoile. C'est un fait. Dans peu de temps, vous réaliserez la valeur de cette entrevue. Un autographe. C'est très coqui. Ah ah, c'est gonflé. Mais oui, voilà un stylo. Elle a pris l'autographe. Un autre. Ah non, je pense que c'est le même. Ok. On a monté. Ah, ça l'a. Ah. Plus 150 pour la marque. Moins 75 pour l'équipe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La marque. C'est ça qui est important. On veut des gros contrats. On veut que... On veut être une superstar dans la vigue. On est en moins 75 pour l'équipe. On va simuler jusqu'au... Non, pas jusqu'au prochain match. On veut simuler jusqu'au prochain événement majeur. A few moments later. Bon. On est arrivé. Donc, on va finir ça. Comme ça. C'est tout pour le premier épisode. Pourquoi c'est deux? Pourquoi on est un, deux? Qu'est-ce qui s'est passé, les boys? Ok. J'ai foiré vraiment gros. J'ai cliqué simuler jusqu'au un événement majeur. Et ça a skippé mes games. Ok. Mais là, je pense que la prochaine game qu'on va jouer... Ah, j'ai vu. On est un but, un assist. On a deux points en trois matchs. J'ai vraiment foiré. Les boys, j'ai vraiment foiré. Parce que là, on a simulé les mauvaises games. Puis, je ne peux pas retourner dans le temps. Parce que si je quitte, je perds ma performance de la première game. On va arrêter ça là. Anyway, c'est juste des games du tournoi. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais, prochain épisode, on va le jouer. On va arrêter de cliquer sur simuler jusqu'à un événement majeur. Parce que ce que ça fait, c'est que ça skippe nos games. Je pensais que ça allait nous arrêter un événement majeur. Je pensais que c'était un game. Mais ce n'est pas majeur, ça a l'air. Donc, c'est tout pour l'épisode. Si vous avez plein de commentaires, des trucs que vous voulez rajouter. Une nouvelle... Je ne sais pas moi. Une nouvelle... Je ne sais pas... Comment je vais dire? Une célébration. Ou des suggestions pour la chaîne. Si on veut simuler. Ou si on préfère plus jouer tous nos games. En tout cas, là, on a simulé. Ça ne me dérange pas trop pour qu'on passe plus vite. Puis qu'on se ramène plus rapidement à notre game de la NHR. Mais là, ça veut peut-être dire qu'on aura moins de temps pour le repêchage. Ce qui est quand même peut-être un peu mauvais. Mais ce n'est pas grave. En tant que tel, on n'est pas obligé d'être premier au repêchage. Mais, prochaine game, il va vraiment falloir tout donner. Donc, merci d'avoir regardé. Et on se revoit pour le deuxième épisode. On va jouer deux grosses games. Donc, prenez soin de vous autres. Ciao!